On accueille Armand Joulin qui nous fait la sympathie de venir nous parler de la démocratisation des larges modèles de langage. Merci Armand. Merci et merci de m'avoir invité. Ça c'est le petit truc pour... Super, merci. Bonjour, je me présente, je suis Armand Joulin, je viens de quitter mon poste de research director chez Meta et tous les travaux que je vais présenter là viennent de Meta, c'est pour ça qu'il n'y a pas ma nouvelle affiliation. Je suis ici pour vous parler des larges langues modèles, parce que j'imagine que vous avez tous plus ou moins entendu parler de ça dans les mois qui précèdent, et comment on peut les démocratiser, les rendre un peu plus faciles d'accès. Alors, juste au cas où, s'il y en a certains qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé il y a quelques mois, je préfère le rappeler, il y a un truc qui s'appelait ChatGPT qui est sorti, et qui maintenant est à peu près dans les mains de tout le monde. On a des maires qui écrivent leurs discours avec ChatGPT, juste comme ça, donc juste une introduction rapide, c'est quelque chose qui vous pose des questions, qui vous génère du texte et a l'air très intelligent. Et voilà, c'est absolument partout, c'est une des plus grosses growths en termes d'adoption de produits, je crois 100 millions d'utilisateurs en moins d'un mois, enfin un truc complètement délirant qui surpasse Meta, plein d'autres trucs. Donc c'est vraiment une grosse révolution, et qui fait que maintenant on s'intéresse beaucoup à la technologie qui est dedans. Pour dire à quel point c'est fort, c'est qu'on peut demander à ChatGPT de nous expliquer ce que c'est que ChatGPT, il ne se plante pas trop. Donc là je m'étais amusé à lui demander, il me répond, bon ben c'est un large angouage modèle, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a été entraîné sur des quantités massives de textes, je vais aussi vous parler de ça, et ensuite s'il y a une interaction, ça j'en parlais un peu moins, mais rapidement aussi, et globalement il a plutôt raison. Ce qui est assez fort aussi, parce qu'il n'a pas été entraîné sur des données qui parlent de ChatGPT, il est quand même conscient de ce qu'il est, donc c'est assez amusant, mais voilà, donc ça c'est là où on en est. On peut même, ok pardon, il manque un slide. Anyway, donc voilà, ça c'est ce que vous avez. Le seul problème qu'on a avec ChatGPT à l'heure actuelle, c'est que si vous voulez vous en servir, vous allez devoir passer à travers une API, celle de OpenAI, ça coûte je ne sais pas combien d'ailleurs, mais ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas l'utiliser facilement pour votre use case, si vous avez des données privées ou si vous voulez un ChatBot spécifique, vous ne pouvez pas étudier son comportement et vous devez accepter les règles qui ont été mises dedans, donc si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la manière dont il répond, c'est comme ça, c'est tant pis pour vous, et surtout si vous êtes dépendant de ce modèle pour définir de nouvelles fonctionnalités et tout, vous n'avez pas accès à ça, donc en gros vous pouvez juste builder avec ce qu'il vous donne. Donc ça c'est une vraie grosse limite, je pense pour pas mal de gens qui sont dans le produit, mais nous en tant que chercheurs, c'est extrêmement important parce qu'en gros l'outil qui est le plus fort dans notre domaine, on n'y a pas accès, donc il faut qu'on, d'une manière ou d'une autre, qu'on le redéveloppe pour pouvoir nous-mêmes faire notre recherche. Ok, donc dans ce talk, ce dont je vais rapidement parler, c'est d'abord des langages, des modèles de langue, pour être bien sûr que tout le monde ait bien les concepts de base pour les entraîner. Ensuite, je vais décrire de manière très succincte une alternative open source à ces modèles qui sont au sein de ChatGPT, qu'on a développé au sein de Meta qui s'appelle Lama. Mais d'une manière plus générale, je vais décrire un petit peu comment on peut faire ça dans l'open. Et enfin, sur une dernière partie, je discuterai aussi des challenges qui restent, parce que même si vous avez des modèles d'open source qui sont compétitifs, ils ne sont pas au niveau de ChatGPT, donc il y a encore pas mal de choses à aller faire, et même pour le futur, même pour ChatGPT, il y a encore des défauts. Ok, donc qu'est-ce qu'un langage de langue ? Là aussi, j'ai fait appel à ChatGPT pour faire mon slide, parce que c'est vraiment très pratique. Mais pour la faire simple, et c'est peut-être le slide, je pense, le plus technique de toute la présentation, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une phrase, et on la découpe comme une série de mots, ou on parle souvent de tokens. On dit juste que chaque mot est indépendant, c'est une petite entité. Et ensuite, le but du langage modèle, c'est de prédire la probabilité de cette série de mots. Dire que, bon, ben voilà, là j'ai cette série de mots, quelle est la probabilité de l'avoir vu ? Et pour ce faire, ce qu'on utilise, c'est une technique, Shane Rule, en probabilité, qui est très classique et très vieille, c'est qu'on décompose cette probabilité d'une phrase comme une probabilité de mots suivant son passé. Donc, P du mot qui a l'anième place en fonction de tous les mots qui étaient avant. Et on va apprendre cette probabilité. Donc, en gros, tout ce qu'on fait, là, c'est, on va essayer de mettre une probabilité sur n'importe quelle série de mots. Donc, maintenant, vous imaginez bien, si maintenant, on va apprendre cette probabilité sur du texte qui est, par exemple, en anglais, les séries de mots qui sont du langage courant vont avoir une grosse probabilité, alors que les séries de mots qui sont complètement incohérents vont avoir une probabilité très basse. Et c'est ça qu'on va apprendre. Et ensuite, de cette probabilité, on va pouvoir générer du contenu. Ok, mais ça, c'est tout le cœur du language modeling. Et c'est à peu près tout. Donc, comment ça marche ? Imaginons, on a cette phrase, « The cat is drinking some ». Donc, le chat est en train de boire « du ». Enfin, quelques, je ne sais pas comment on traduit exactement en français. Ensuite, on a cette série de mots. Et bien, le modèle va essayer de prédire qu'elle va être le prochain mot. Donc, définir une probabilité au-dessus. Donc, typiquement, il va avoir tout un vocabulaire de mots. Et il va lui assigner des probabilités. Donc, par exemple, que « milk » est à 40% de chance, « water » à 30%, « liquid » à 1%. Et ensuite, il va simplement prendre un de ces mots et le remplacer. Donc, fait de manière plus concrète, ce qui se passe, c'est qu'on prend tous ces mots qu'il avait en entrée, on les transforme en un vecteur. Donc, on assigne juste un vecteur, donc un tableau d'une certaine dimension avec des chiffres dedans à chacun de ces mots. On les fait passer à travers un gros réseau de neurones. Et en sortie, ce gros réseau de neurones nous donne un vecteur de probabilité pour chacun des mots qui sont dans notre vocabulaire. Donc, il va nous dire, par exemple, « milk » qui a à 40% de chance d'être le mot suivant. Mais il va aussi nous donner une probabilité sur le mot « arbre », par exemple. Il va nous dire qu'il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y ait. Mais bon, il y a peut-être une probabilité résiduelle. Et donc, c'est ça que le modèle va apprendre. C'est apprendre à mapper le texte à cette probabilité sur un dictionnaire. OK. Donc, une fois qu'on a cette probabilité, comment ça marche avec un NLM ? Comment Chad GPT, une fois qu'il a appris ses probabilités, de quel est le mot suivant, il fonctionne ? Il a le début de la phrase. Il a « the cat is ». Là, il le fait passer à travers son petit réseau de neurones. Il obtient sa probabilité d'action, enfin, de mots qu'il pourrait y avoir après. Donc, ça pourrait être « sleeping », « annoying », « drinking », « walking », encore une fois, tout le vocabulaire, même des mots pas du tout probables. Et là, il va sampler, suivant cette distribution qu'il a créée lui-même, le prochain mot. Donc, il pourrait sampler le mot « arbre ». C'est ce qu'on appelle souvent les hallucinations. Il a une probabilité de sampler un mot qui est peu probable, parce qu'il n'a pas exactement appris quel est le mot qu'il devrait y avoir. Et parfois aussi, parce qu'on ne sait pas exactement quel mot qu'il devrait y avoir. Donc là, il sample. Et par exemple, il pourrait sampler le mot « drinking », qui n'est pas forcément le mot le plus probable. Et ensuite, il le rajoute. Et il refait la même chose. C'est-à-dire, il serait rajouté son propre mot, repasse à très exact, on a le même raison de neurones, et il recrée une probabilité pour le mot suivant. Il ressemble. Et voilà. Et ceci, il a par exemple le mot « lait ». Donc déjà, la première chose que vous pouvez voir, c'est que c'est très, très, très coûteux d'utiliser ce genre de modèle. Parce qu'à chaque fois que vous allez générer du texte, vous allez générer un mot puis le sampler, puis le remettre à l'intérieur, puis le refaire, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même très coûteux, mais par contre très simple. Extrêmement simple. C'est un mot après l'autre, on sample et on prie. Donc, maintenant qu'on a le concept général de comment fonctionne dans les grandes lignes un language model, et comment on l'utilise surtout après, ce qui est le plus important en tant que traditionneur, comment on les entraîne. Donc, les grosses étapes, les gros trucs qui font la différence entre un modèle, qui est pourri un bon modèle, c'est globalement les datas que vous utilisez. Donc là, pas trop de surprises de ce côté-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une table de tokenisation. Je vais en parler aussi rapidement, mais qui est aussi essentielle à ce que ces modèles marchent bien. Et ensuite, une fois qu'on a cet énorme dataset de données bien curated, bien tokenisées et tout, on apprend un gros modèle par-dessus qui va donc nous apprendre ses probabilités. Et ensuite, la manière dont on apprend ces modèles, les paramètres de ce modèle, après, c'est une méthode assez standard de deep learning type descente de gradient stochastique, backpropagation et so on. Donc, globalement, on est sur des trucs qui sont extrêmement classiques, des méthodes qui datent depuis les années 80. Mais voilà, le sel est vraiment dans la data, dans la manière dont l'après-process et dans la taille des modèles qu'on va appliquer dessus. Donc, comment on choisit une grosse base de données ? Donc, la première chose qui est importante, c'est d'avoir, là, je mets des milliards de mots, mais en fait, c'est beaucoup plus. C'est même des trillions de mots. Il faut vraiment une quantité de texte pharaonique. C'est vraiment gigantesque. Sinon, on n'apprend rien. Rien d'intéressant. Le deuxième point qui est essentiel, c'est qu'en plus d'avoir besoin d'énormément de données, on a aussi besoin que ces données soient de très, très haute qualité. En d'autres termes, si vous apprenez sur des données de mauvaise qualité, vous aurez un modèle de mauvaise qualité. Si vous entraînez sur des données 4chan, vous avez un modèle raciste derrière. C'est as expected, quoi. La dernière chose, et ça, c'est si vous voulez des modèles type ChatGPT, c'est qu'il faut que vos données couvrent le plus de domaines possibles. C'est-à-dire que si vous avez entraîné vos données sur des données qui ne contiennent pas, par exemple, de texte de loi, il ne saura rien sur la loi. Il ne pourra pas l'inventer, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vachement important de bien couvrir les domaines que vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment les points essentiels. Il ne va pas inventer des choses qu'il n'a pas vues. Il ne va pas... Même après, vous pouvez peut-être lui donner en pré-prompte des données supplémentaires qui lui permettront de faire légèrement d'extrapolation. Mais globalement, ce que vous lui avez donné en entrée, au training, qui sera ? Et c'est ce qu'il sera à faire. Et il sera juste généralisé au sein de ces choses-là. Alors, dans le cas de la MAC, le modèle que nous, on avait entraîné il y a quelques mois, et qui est, à l'heure actuelle, le modèle open source, enfin, open en tout cas, le plus compétitif avec les modèles de OpenAI, on a fait le choix d'utiliser que des données qui étaient avec des licences permissives et qui nous permettaient de l'open sourcer. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé ? On a utilisé une énorme base de données qui s'appelle Common Crawl, où en fait, c'est des archives d'Internet où toutes les pages sont récupérées. Donc ça, c'est vraiment la masse, la plus grosse masse de nos training sets. Je ne sais plus exactement, 60% ou un truc comme ça. Donc, c'est toutes les pages web Internet. Si on prend juste ça, malheureusement, Internet est composé en grande majorité de contenus qui n'est pas forcément non-safe-for-work. Donc, on a dû faire une étape de filtering sur ces données-là. Globalement, la manière dont on fait ça, donc là, je mets entre parenthèses une manière de faire ce filtering, mais en fait, il y en a pas mal, et sur la fin, on a utilisé un autre. Mais l'idée, c'est généralement de trouver une manière d'essayer quel est le contenu qui est de qualité. Donc, soit par exemple, en le filtrant pour qu'il soit proche des données de Wikipédia ou parce que les noms de domaines ont été référents dans Wikipédia, etc., généralement, on se sert d'une source de données à laquelle on truste, soit en Wikipédia, pour filtrer les données de cette grosse, grosse base de données du web entier. Ensuite, on utilise évidemment Wikipédia parce que c'est une des meilleures sources de données du monde. On l'utilise même en multilingue pour lui donner un petit peu de notion d'étrangère et par étrangère non-anglaise. Ensuite, on a utilisé Stack Overflow, Archive et des Gitri pour Resetory. Les raisons pour lesquelles on utilise ça, c'est pour couvrir des problèmes de science, pour couvrir la science et le code. Donc, globalement, vous utilisez un modèle Lama, il ne devrait être pas trop mauvais sur ces domaines-là. Maintenant, voilà, comme dit avant, on n'a pas, par exemple, pris de texte de loi, on n'a pas pris de trucs comme ça, donc ça ne marchera pas sur ces données-là. Le genre de truc qu'on n'a absolument pas pris et qui a été pris par d'autres modèles dans le passé, c'est par exemple des trucs comme Reddit ou des noms filtrés type Common Crawl parce que si vous utilisez ce genre de données, le problème, c'est que ces sites web contiennent énormément de contenus ultra toxiques et du coup, votre modèle derrière est assez toxique parce qu'il a pris sur ces données toxiques. Donc, on a fait vachement attention et à prendre des données open et à les filtrer de manière à ce que soit les plus clean, on va dire, en termes de contenu. OK. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez récupéré ces données, donc là, on a des trillions et des trillions de mots, donc c'est quand même des grosses bases de données. On a la deuxième étape qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. C'est-à-dire que quand on travaille sur du texte, on travaille rarement sur les mots, en fait. Je vous ai menti depuis le début du taux quand on vous montrait des exemples sur mots, on ne travaille en réalité jamais sur les mots. La raison principale, c'est que si vous prenez une base de données de trillions et de trillions et de trillions de mots, les gens font des typos, il y a des erreurs, il y a des gens qui concatènent les trucs, il y a des problèmes de comment les gens capitalisent les mots, ce qui fait que vous vous trouvez facilement avec un peu de plus d'un million de mots différents. Et la plupart n'ayant été en vue qu'une fois dans tout votre database. Vous ne pouvez rien apprendre du tout si vous faites ça. Donc la solution qui est utilisée qui s'appelle la tokenisation, c'est qu'en gros, on va splitter les mots en des sous-unités qui sont très fréquentes et on va apprendre à prédire ces sous-unités. Et on en gère généralement entre 32 000 et 64 000. Dans l'AMA, on faisait 32 000. Mais voilà, on peut monter un peu plus haut. Donc ça, c'est vachement important parce que sinon, si vous avez un vocabulaire qui est trop grand, vous ne pouvez pas apprendre parce que la plupart des mots sont uniques. Et en plus, comme vocabulaire est gigantesque c'est qu'à la fin, on apprend une probabilité dessus. Vous voyez bien qu'apprendre une probabilité sur un vocabulaire de 1 million prend beaucoup plus de temps que sur 32 000 mots. Donc ça, c'est une étape essentielle et qui est souvent négligée dans l'apprentissage de ces modèles et qui parfois amène à des drops de performance qui sont aussi négatifs. Par exemple, ici, on a pris un vocabulaire qui n'est que sur l'anglais, centré sur l'anglais et qui a un tout petit peu de vocabulaire pour traiter les autres langues. Mais on a fait ça exprès pour éviter que notre vocabulaire ici soit trop gros et couvre bien l'anglais. C'est-à-dire que maintenant, si vous partez sur des modèles multilingues, vous vous retrouvez avec des vocabulaires qui explosent et avec des tailles beaucoup plus grosses, beaucoup plus dures à apprendre. Et notamment, c'est ce qui se passait avec un modèle qui s'appelle Bloom et qui a après rencontré un peu plus de difficultés en termes de performance à cause de ça. Donc cette étape, elle est vraiment, vraiment complexe et souvent complètement négligée par le practitioner parce que ce n'est vraiment pas très intéressant à faire, mais c'est essentiel. Un bon tokenizer, ça change vraiment, vraiment vraiment la vie. Ensuite, en termes d'architecture, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est globalement à la fois technique et pas super informatif, mais l'architecture qu'on prend, c'est le transformer. C'est globalement maintenant en deep learning, tout ce qui est fait est fait avec cette architecture. Donc c'est un oral network qui a une structure particulière qui date d'il y a 5 ans à peu près, mais qui globalement est utilisé partout en speech, en images, en texte et tout. Donc on a vraiment pris l'architecture de base à quelques tweaks pour le rendre plus rapide et un peu plus stable, mais vraiment rien. La grosse raison pour laquelle le transformer est à ce point utilisé et qu'à l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucune raison d'utiliser autre chose, c'est qu'il est parfaitement adapté au GPU et au GPU avec beaucoup de RAM parce qu'il fait des opérations qui globalement remplissent la RAM du GPU bien comme il faut et sont ultra parallèles. Donc c'est vraiment une architecture qui, à moins qu'il y ait un changement de hardware dans les prochaines années, devrait rester encore pendant un petit moment. C'est pour ça qu'on l'a utilisé, etc. Ensuite, on a utilisé des modèles qui, en termes de nombre de paramètres, donc de nombre de variables à apprendre dedans qui sont entre 7 milliards et 65 milliards de paramètres. Donc il faut bien voir que, par exemple, un modèle de 7 milliards, je crois qu'il tient tout juste dans un GPU, un modèle 65 milliards, il doit, pour le déployer, il faut au moins 8 GPU pour qu'il tienne en entier. Donc c'est des énormes modèles qui demandent du coup énormément de GPU et des GPU de très très bonne qualité. Donc si on revient à notre figure, vraiment, c'est exactement la même chose qu'avant. Bon, là, je mets encore un peu, c'est pas des mots ici, ça devrait être des sous-mots et ici, le gros neural network, c'est donc un transformeur qu'on a mis pour faire simple. Et c'est ce qu'ils utilisent aussi de connaissances OpenAI, DeepMind, et tout, personne quasiment attendait de remplacer cet énorme bloc. Ok. Donc ensuite, pour apprendre ce genre de modèle, globalement, on est encore une fois sur des outils assez standards en Deep Learning, c'est-à-dire qu'on va faire de la descente de gradient stochastique, on utilise une méthode qui s'appelle AdamW, mais qui est juste une chose pour pouvoir rewiter les gradients pendant qu'on apprend et aller un peu plus vite. Mais voilà, c'est des trucs très, très classiques, c'est à peu près partout. Les points essentiels, c'est surtout qu'on a besoin de gros batchs. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que pour apprendre, il faut voir beaucoup de textes en simultané. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez, je ne sais plus exactement la taille de nos batchs, mais je crois que c'est à peu près 2 millions. Donc, on voit 2 millions de mots en même temps. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire une étape d'apprentissage, donc un pas de gradient, on voit 2 millions de mots en même temps. Donc, il faut les faire tenir tout ça sur plusieurs GPU. Donc, vous imaginez bien, ça aussi, ça demande beaucoup de GPU. Donc, on commence à avoir des modèles qui tiennent sur plusieurs GPU et qui ont besoin de voir du texte qui tient sur plusieurs GPU. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de GPU. Et donc, par exemple, si vous voulez entraîner from scratch un 65 milliards de paramètres, ça vous prend 3 semaines sur 2000, donc les high-end GPU qui sont marqués là, c'est des A100 avec 80 giga de RAM. Ça prétend qu'il faut les louer. Donc, je vous laisse faire les calculs en fonction des tarifs que vous avez. Mais c'est un certain, ça demande un petit peu de hardware. Et ça, c'est juste pour l'entraînement final. C'est-à-dire qu'il faut aussi compter qu'il faut les développer, il faut tester le code, voir si ça marche et tout. Donc, il faut plutôt que vous vous attendiez au lieu de 3 semaines ici, à plutôt 6 mois, à peu près. faire un projet comme ça pour être sûr d'avoir un truc de bonne qualité. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ce genre de modèle, on n'envoie pas 1 milliard en open source et compagnie et tout. Ce n'est pas tant que ce soit compliqué à entraîner. J'espère jusqu'à présent que je vous ai convaincu que la plupart des étapes sont relativement élémentaires. Pas facile à mettre en place, ça demande un petit peu de travail et être careful. Mais à la fin, quand vous avez tout prêt, il y a ce petit besoin de 2000 GPU pendant une certaine période. OK. Mais si vous avez accès à ce compute, que vous avez tout bien codé comme il faut, que vous avez bien prêté vos données, vous avez après ce genre de cours d'entraînement. Donc là, vous voyez, c'est des modèles de différentes tailles qui sont appris sur le nombre total de tokens. Donc, il y a entre 1.4 trillion de tokens à la fin, donc 1.4 trillion de sous mots. Donc, ça revient à peu près à 1 trillion de mots au total. Là, vous avez la training loss, donc ça veut dire plus elle est basse, c'est mieux c'est. Plus c'est basse, plus le modèle est fort. Et là, vous voyez vos modèles qui descendent bien avec de l'entraînement. Plus le modèle est gros et mieux, et plus l'effort. Ça, c'est aussi un des points importants. C'est si vous voulez vraiment le meilleur modèle du monde, il faut faire grossir la taille de paramètres. Donc, ça a été à 65 milliards, ce qui est déjà très gros, mais il faut voir qu'un GPT-3, c'est 175 milliards, Palm, c'est 500 milliards et GPT-4, on ne sait pas, mais c'est probablement de l'ordre de 200 ou 300 milliards de paramètres. Donc, on est sur des ordres de grandeur encore plus gros que ça. OK. Donc, pourquoi ces modèles sont si bons ? Maintenant qu'on a vu un peu tout ça, c'est quelles sont les choses qui ont vraiment excité les gens et là, je vais parler un petit peu de l'avant ChatGPT parce que nous, dans la communauté, depuis GPT-3, donc 2020, on est excité par ce genre de choses et qui, en fait, ont amené après ChatGPT. Mais il y a un certain nombre de propriétés que vous pouvez retrouver dans les modèles de base et que vous pourriez vouloir avoir, mais sans nécessairement passer par un fou de ChatGPT qui a été entraîné avec pas mal de trucs après derrière. Le premier, c'est ce qu'on appelle le few shot. Donc, le few shot, c'est quoi ? C'est, on va donner quelques exemples au modèle et on va lui demander de généraliser. Donc là, par exemple, je lui dis, exemple 1, car, is voiture, exemple 2, cat is chat, exemple 3, dog is, et là, je lui demande de prédire quel est le mot suivant. Avec toujours la même chose, on donne le texte au modèle, il a une prédiction de probabilité sur le mot suivant et généralement, ce qu'on va voir, c'est qu'il va nous prédire le mot chien. Pourtant, je lui ai pas dit que c'était une tâche de machine transition, j'ai rien fait du tout et ça, c'est quasiment sûr, vous pouvez le chercher dans tous les databases du monde, vous ne trouverez jamais un texte comme ça. Et ça, c'est assez fort. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner quelques exemples et il arrive tout de suite à généraliser. Mieux encore, c'est-à-dire qu'on peut lui faire du meta few shot learning, c'est-à-dire lui dire je vais lui montrer des exemples de résolution de tâches, il comprend qu'il doit résoudre une tâche et vous lui donnez une nouvelle tâche et il résout la nouvelle tâche. C'est ce qu'on voit et qui ont été dans la communauté depuis un petit moment qui ont pas mal excité les gens et qui sont à la base au cœur de pourquoi chaque JPG marche aussi bien. c'est cette capacité à généraliser à partir de quelques instructions qu'on lui donne. La deuxième, c'est que ces modèles généralisent incroyablement bien. C'est-à-dire toujours au sein de ce qu'il a vu mais il ne répète pas juste le texte appris. Donc, d'une certaine manière, ça pose des problèmes de ce qu'on appelle l'hallucination, c'est-à-dire qu'il peut inventer des choses nouvelles mais c'est aussi ce qui fait qu'il est capable de, sur n'importe quel texte, de le généraliser très rapidement et de compléter le texte et tout. Ça, c'est vraiment extrêmement impressionnant parce qu'on s'attendait parce qu'avec des modèles de cette taille-là, ils allaient juste apprendre par cœur toutes les données et juste nous les redonner, nous les recracher de manière intéressante. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Donc là, je vais donner un exemple qu'on a mis dans le papier de la mâre où je lui ai demandé de me faire une review sur l'album de rap qu'avait sorti Yann Lequin l'année dernière et voilà, donc en gras là-dessus, c'est ce que j'avais écrit. Est-ce que tu savais, did you know that, est-ce que tu sais que Yann Lequin avait sorti l'album de rap l'année dernière ? On l'a écouté et voici ce qu'on en a pensé. Et tout le reste, c'est ce qui a généré le modèle à partir de là. Donc, on voit qu'il a appelé son album Deep Learning, qu'il y a un mix de rock, de punk et de rap, que ce sont à la fois un mélange de tech personnel sur le domaine du Deep Learning, le State of E.I. et la Loneliness of Academia, ce que je trouve très mignon. Il nous invente même, je crois, à un moment, des lyrics. Là, on a quelques petites lyrics de l'album, ce qu'on ne lui a absolument pas demandé. Donc voilà, c'est à la fois drôle et terrifiant, on ne va pas se mentir, mais c'est assez incroyable. Et clairement, là, il généralise parce qu'il a vu des reviews d'albums ou des reviews d'une manière générale dans son dataset. Il sait qu'il y a Yann Lequin parce qu'il a accédé au Wikipédia et qu'il y a quelqu'un qui apparaît quand même beaucoup dans les médias. Donc, il a toutes ces informations et il est capable de les mélanger, de généraliser pour nous inventer un truc complètement délirant. Donc ça, c'est pas un chat GPT. C'est vraiment le modèle de base et même un plus petit. On a déjà ça. Et là, d'ailleurs, pour cet exemple, je n'ai pas pris le 65 milliards, j'avais pris le 7 milliards. Donc même un tout petit modèle déjà est capable de vous faire des choses assez dingues de ce style-là. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc on a ces deux choses. Il est capable de très vite comprendre des nouvelles tâches et en même temps de compléter ce que vous lui demandez de manière totalement sans aucun souci et assez cohérente. Est-ce que c'est tout ce qu'il nous faut pour avoir chat GPT ? Alors là, je vous ai montré les modèles de base, le language modeling et est-ce que vous avez ça ? C'est boum, cadeau, vous avez chat GPT, il n'y a plus rien à faire. Non, pas du tout. Malheureusement, il y a énormément de travail en plus et qui est tout ce sur quoi travailler en gros OpenAI, je pense, sur les deux dernières années et qui manque encore à la communauté. Donc, le gros point, le plus important et pourquoi ça, ce que je vous montrais, ce n'est pas suffisant pour avoir chat GPT, c'est que ces modèles, ils ont vu tout Internet. Donc, ils ont vu toutes les opinions, toutes les manières de parler, toutes les informations. Donc, ils sont tout aussi bien capables de parler comme Donald Trump que comme un chatbot très intelligent et safe et compagnie et tout. Ils ont vraiment tout ça en eux. Alors, vous commencez à prompter en disant, résouds-moi l'algorithme de sorte comme Donald Trump et il vous dira, c'est simple, tu prends les chiffres qui sont les losers, tu les mets à gauche et les chiffres qui sont les winners, tu les mets à droite, etc. Donc, voilà, d'une certaine manière, ils sont trop puissants. Ces modèles, ils ont tout vu, ils sont tout généralisants, ils sont trop puissants et ce n'est pas du coup ce qu'on veut avec un chatbot. On ne veut vraiment pas ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut, à partir du moment où ils sont ces modèles-là, c'est d'une certaine manière les distiller ou les transformer en des modèles qui sont vraiment plus pertinents sur une chose, qui ont un style bien défini, qui sont bien capables de comprendre les instructions, etc. Ça, c'est toute l'étape qui s'est passée depuis deux ans sur laquelle on a beaucoup travaillé OpenAI, Anthropik, ce genre de boîte, pour créer des chatbots extrêmement puissants. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, si vous avez entendu un peu parler de ça dans la littérature ou dans les médias, généralement le RLA-chef, donc Reinforcement Learning, Human Feedback with Human Feedback. Globalement, en gros, c'est de dire, on va prendre, on va trouver d'une manière ou d'une autre une façon de créer de la data qui va être sous forme de chat et tout ça, qu'on va donner au modèle pré-entraîné de manière à le fine-tuner ou à le transformer progressivement en une des instances qu'il a en lui. C'est-à-dire, on va lui faire oublier une manière de parler, on va lui faire oublier un certain nombre de choses pour qu'il soit vraiment exactement comme on le veut. Donc, ce qui est assez puissant, c'est qu'on, là, une fois qu'on maîtrise ces méthodes-là, globalement, il y a très peu de gens encore au monde qui savent les maîtriser, ça veut dire que vous pouvez créer à partir d'un modèle de base comme ce que vous pouvez télécharger dans l'open, votre chat GPT avec vos propres règles, votre propre style, etc. Si vous voulez un Trumpien, vous pouvez faire un Trumpien. Mais c'est possible. L'étape qui est vraiment essentielle pour moi, c'est le côté Human Feedback et la manière dont on va aligner ça avec l'humain. Donc, le truc qui est un peu subtil, c'est que la première, idée qu'on se dit quand il faut faire ça, c'est simple, je vais prendre des tonnes de données, des questions écrites par des humains et des réponses écrites par des humains qui vont m'aider et puis je vais faire annoter ça par plein de gens et tout et compagnie. Ça, ça ne marche pas trop pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il vous faut généralement des trucs experts. Si vous voulez un chatbot qui soit bon en maths, il faut que vos annotateurs soient bons en maths. C'est déjà une certaine difficulté à obtenir. Mais pire que ça, c'est que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une dizaine d'annotateurs différents, une dizaine de personnes qui vont avoir des styles différents, qui vont avoir des manières de répondre différentes. Donc, votre chatbot, quand vous allez l'apprendre, il va simplement faire la moyenne d'une certaine manière du style, il va créer un peu l'annotateur moyen. Et ce n'est pas le sentiment qu'on a avec ChatGP. On a vraiment l'impression quand on parle avec cette entité qu'il a un style bien défini, qu'il est très clair et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la manière dont ils ont annoté les données, ce qui est donc la partie RLAT-Chef qui est si importante, c'est qu'ils n'ont pas demandé aux annotateurs d'écrire une réponse. Ils ont fait générer aux chatbots des dizaines de réponses et leur ont demandé de piquer celle qui semblait être la mieux pour un chatbot un peu intelligent et tout. Et ça, c'est des méthodes qui sont, je crois, aussi utilisées chez Google dans les trucs de retrieval, enfin, etc. C'est qu'en gros, se dire que le chatbot, il est déjà meilleur que nous pour répondre aux questions et nous, ce qu'on peut faire, c'est aiguiller sur qu'elle est parmi toutes les réponses qu'il a donné la meilleure qu'il a pu nous donner. Donc, ça retire vachement l'humain, en fait, de la partie annotation. Ce qui est assez fascinant, parce qu'on se dit qu'il y a un moment où peut-être même qu'on pourrait avoir un chatbot qui sera capable de faire cette sélection mieux que nous et là, on se retrouve avec de futures générations de chatbots où il n'y aura plus d'humains dans l'étape de la annotation. L'autre étape qui est très problématique avec ce genre de modèle, c'est le côté, c'est qu'ils sont extrêmement toxiques, en fait, et unfair. D'ailleurs, plus ils ont appris d'Internet, plus ils ont gros, plus ils ont eu de capacité à comprendre ce qu'il y a dans le langage humain, plus ils deviennent toxiques. Ce qui est vraiment un énorme problème. Plus le modèle devient fort d'une certaine manière à résoudre des trucs, plus il devient toxique. Ça, c'est un gros, gros, gros problème. Donc, c'est vachement important aussi d'avoir cette étape de fine-tuning pour les rendre safe parce que sinon, vous exposez à des gens quelque chose qui est censé être une AI, je ne sais pas, bienveillante et tout et qui génère du contenu absolument atroce. Donc, ça, ça peut être une catastrophe. et c'est vraiment aussi une des raisons pour lesquelles il y a cette étape de fine-tuning entre le modèle de base et le chat de GPT. Pour donner un exemple de pourquoi cette étape n'est pas si simple que ça, c'est qu'il y a une certaine opposition entre le fait d'être helpful et le fait d'être safe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver la balance de manière à ce qu'elle soit bonne parce que si on veut que le modèle soit juste helpful, en fait, on devrait pouvoir lui autoriser à nous donner des réponses qu'ils sont toxiques, si la question est toxique. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut. Et quand on est safe, généralement, la manière dont on va l'être, c'est en disant ça, tu n'as pas le droit de poser cette question, ça, je n'ai pas le droit de te répondre. Donc, il y a une sorte de balance à avoir entre être à la fois il faut, donc le chat est capable de répondre aux questions et en même temps, d'être safe, de pouvoir dire non, ça, je n'ai pas le droit. Et typiquement, dans le chat de GPT, on le voit souvent, on peut poser une question du style, est-ce que tu peux m'écrire le style, par exemple, de Donald Trump ? Et là, il me répond non, je n'ai pas le droit et que ce n'est pas clair exactement où doit être mis le curseur. Est-ce que là, on est dans l'impersonating, comme il le dit, ou est-ce que je suis juste en train de lui demander un petit truc créatif ? Et voilà. Donc, après, chaque chatbot et tout ça va devoir mettre ses propres ou chaque entité qui en possède un ou qui a des règles de policier à mettre va devoir un peu définir ce genre de choses et ça crée des vraies complexités en termes de là où on en est d'entraînement. Donc, voilà. Donc, en conclusion de ce talk, j'espère que tout le monde dans la salle a à peu près une idée de comment les langouages modèles fonctionnent. Ils sont surtout conscients de la simplicité conceptuelle qu'il y a derrière, que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas une révolution d'un point de vue des idées en termes de recherche. Les premiers langouages modèles vraiment datent des années 80. Vraiment, en réalité, si je creuse vraiment, je fais un peu l'élitisme et tout ça, c'est même des années 50. Les premiers langouages modèles l'idée de ça. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est nouveau. Mais ce qui est beau, c'est que c'est justement une idée ancienne qui a souvent été utilisée et qui marche. Et qui marche vraiment très bien si vous avez assez de données et des modèles assez gros. maintenant, ce n'est pas tout. Il y a encore énormément de problèmes à résoudre. Et c'est ce que, en tout cas, c'est ce qui fait que pour le moment, on peut n'y aille si on avance par rapport à nous. Voilà. Si vous avez des questions. Attendez, pardon. J'ai une dernière chose aussi à dire. C'est mon vrai style de conclusion qui est celle-là, qui est aussi pour enfoncer encore le clou sur le fait que les langouages modèles ne sont pas si durs que ça. C'est que l'AMA, c'est cinq personnes qui l'ont entraîné. Ce n'est pas une équipe de 200 personnes comme GPT-4 où ils mettent 200 ou 400 auteurs. C'est cinq personnes pendant six mois. Alors, ils sont exceptionnels, mais c'est cinq personnes. Donc, ça montre quand même que ça reste des projets qui peuvent être à l'échelle humaine et qu'il n'y a pas « Ah ben, il nous faut 2000 personnes pendant deux ans archi-spécialistes qui nous résolvent ça. » Maintenant, je prends les questions. Moi, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce que tu vois comme évolution à court, moyen terme sur ce type de modèle ? Alors, sur les modèles de large language, il y a un certain nombre de problèmes qu'ils ont ou de choses qui leur manquent. Le premier, c'est qu'ils sont appris sur une base de données fixe. Donc, ils ont un knowledge qui est celui sur lequel on l'a appris. et ça, pour les déployer dans un cadre réel, ça ne marche pas. Il faut avoir la possibilité d'avoir un accès à un savoir dynamique. Donc ça, il y a des méthodes déjà qui existent qui s'appellent du retrieval ou retrieval augmenté de large language model dont d'ailleurs certains de ces gens-là ont aussi beaucoup travaillé dessus. ça, c'est la première étape que je vois comme évolution, c'est en fait leur faire accéder à des bases de données de connaissances qui seront updatées de manière quotidienne et sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir répondre et aussi pouvoir dire pourquoi ils ont répondu à cette question de cette manière-là. Ça, c'est la première évolution que je vois apparaître. La deuxième, ça va être de commencer, alors ça, Yann Lequin en parle beaucoup de les golandais, c'est-à-dire de leur donner accès un petit peu au monde réel, une représentation, donc des images, de la vidéo, de l'audio, etc., de ce que nous on voit afin de mieux nous répondre. Donc ça aussi, ça va apparaître assez rapidement. Il y a déjà des modèles qui sont plutôt bons même à faire ça. La troisième étape à laquelle je m'attends, sur laquelle je pense qu'il y a beaucoup de travail, c'est le fait que ces modèles-là, du fait de la manière dont ils sont codés avec ces transformers et tout, ont en fait pas de mémoire. Ils peuvent aller jusqu'à 2000 tokens ou je ne sais pas quoi, mais après ils oublient. Donc ça, il y a des méthodes aussi pour les résoudre. Il y en a plein, en fait. c'est « devil is in the details », c'est comment le faire bien marcher de manière à ce qu'on puisse arriver à un moment, un truc où il n'oublie jamais, où il n'oublie peu d'une manière contrôlée. Ça, pour moi, ça va être les trois grosses évolutions qui, je pense, vont arriver dans les deux années à venir. Merci. Alors, je crois qu'il y a une question. J'avais une question en fait sur les enjeux de fine tuning. Vous avez montré une slide sur le challenge. Je ne sais pas si vous pouvez remettre la slide, mais en fait, on voit effectivement qu'on peut liker ou disliker la réponse d'un chat GPT. Est-ce qu'on sait ce que fait OpenAI de ces réponses ou qu'est-ce que Meta ferait éventuellement pour savoir si la personne qui like ou dislike soit bienveillante, par exemple ? Alors, je ne sais pas ce qu'OpenAI fait vu qu'ils sont assez secrets et je ne sais pas ce que fait Meta vu que j'ai quitté Meta il y a deux semaines. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils comptent faire si un jour, ils déploient un modèle de cette manière-là. Donc, je ne peux pas répondre pour eux. Je ne sais absolument pas ce qu'ils en font. À mon avis, humble avis, pas grand-chose parce que c'est quand même des données qui sont très bruitées. En fait, les gens mettent j'aime ou j'aime pas pas de manière si anodine que ça. Et globalement, ils ont déjà manifestement vu la qualité de leur modèle, trouvé des manières d'annoter extrêmement puissantes les données qui, à mon avis, je serais surpris qu'ils utilisent ces données dans l'immédiat. Après, je peux me tromper. Parce que côté Meta, on sait qu'ils peuvent savoir qui est pro-Trump et qui est anti-Trump et du coup, de savoir si effectivement ces personnes like un discours de Trump qui lui conviendrait, ça serait conforme à sa propre opinion de base. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un truc qui va renforcer effectivement la polarité côté Meta ? Encore une fois, je n'en sais rien. Je ne suis pas... J'en sais autant que vous, à peu près. Donc, mon avis, compte à peu près autant que le vôtre. Petite question, bonjour. Qu'est-ce qui pourrait que la map pourrait dépasser Open AI et Chatier PT ? Alors, la map ne peut pas dépasser parce qu'il y a déjà un entraîné, c'est un modèle qui est fixé. Donc, ce modèle-là, on sait qu'il a un niveau qui est un peu supérieur à GPT-3, peut-être au niveau de GPT-3.5, mais il n'est pas au niveau de GPT-4. Qu'est-ce qui peut le faire dépasser ? il y a une certaine manière de la question que vous posez, c'est est-ce qu'il peut y avoir une suite à ça qui va le dépasser ? Donc, à ce niveau-là, il y a certains de mes collègues qui ont monté une startup qui s'appelle Mistral AI qui va chercher à faire ça, qui était là ce matin, oui, pas les auteurs de celui-là, mais Arthur. Je pense que, simplement, c'est du talent, ça va être try and error et tenter de débattre. Moi, je pense qu'ils ont un good shot à ça parce qu'ils ont une équipe extrêmement talentueuse. Il y a aussi une flexion qui se met dans la course. Je pense que le fait qu'on ait vu que, encore une fois, que peu de gens avec assez de compute quand même étaient capables d'arriver assez haut rapidement me laissent en tout cas un bon espoir qu'une bonne équipe bien mise sur de bons rails et tout, bien focus et tout, peuvent les compiter, peuvent compiter. Mais ça va être difficile. C'est très difficile. Alors, la question, c'est qu'il y avait beaucoup de Français sur ces slides, les gens bougent beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une bonne question. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de Français, ça, c'est parce qu'il y a eu depuis très longtemps, il y a toujours eu beaucoup de Français. C'est un truc où il y a eu Yann Lequin, Léon Boutou, Francis Bach. vraiment, dans les générations d'avant, c'est quand même pas mal de Français ou de francophones parce qu'il y a aussi je suis à Benjo et tout. Donc, là-dessus, il y a toujours eu une certaine concentration. Je dirais que là, ce qu'on observe à l'heure actuelle de pourquoi les Français à l'instant T sont si bons, c'est en grande partie grâce à Meta. C'est parce qu'ils ont implémenté FER ici, qui est le deuxième plus gros labo de FER au monde et à Paris. Ils ont développé un système de cifres. On a formé des trentaines de cifres, voire plus, même maintenant. Il y a eu énormément de gens qui ont été formés ici en France par cet institut et qui, du coup, a rayonné. Là, on voit des gens partir, mais en fait, il y a un changement en permanence. Le fait que je parte n'est pas du tout lié à ça. C'était juste bon, ça fait huit ans, je vais changer de boîte. Tous les ans, on a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent et tout. Là, c'est juste qu'un énorme projecteur qui arrive sur cet endroit et du coup, vous voyez les mouvements se passer. Mais les créations de boîtes, les gens qui partent dans une startup, c'est notre quotidien. Donc, voilà. Il y a une sorte de choses qui se passent en même temps. Le fait que la scène française soit si forte, c'est parce qu'il y a eu pas mal d'investissements en France, déjà, c'est par des Français dans la recherche de l'INRIA et tout et tout. Et récemment, grâce à Meta. Et l'autre chose, c'est que là, si vous avez l'impression qu'il y a plein de mouvements, c'est juste que vous y regardez de plus près, mais voilà, c'est rien de particulier. Il y a une dernière question dans la salle. Une question sur les impacts environnementaux. Vous disiez tout à l'heure beaucoup de GPU. Donc, beaucoup de GPU, ça veut dire beaucoup de GPU. Est-ce que vous avez mesuré les impacts environnementaux ? Qu'est-ce que vous conseilleriez à une entreprise qui veut se lancer sur le sujet pour maîtriser tout ça ? Alors, si vous pensez que les chiffres que j'ai donné, c'est beaucoup de GPU, je ne vais pas vous communiquer les chiffres que j'ai entendus du nombre de GPU qu'a OpenAI, ça vous ferait vraiment peur. Mais oui, notre communauté utilise énormément de GPU, ce sont des trucs qui demandent énormément de puissance de calcul et donc énormément d'énergie et donc qui sont émettrices de CO2. ça, c'est extrêmement problématique. Donc, déjà, d'un point de vue de la communauté, généralement, on essaye maintenant, quand on fait ce genre de modèle, de toujours faire une analyse de notre émission de CO2. Par exemple, dans le papier Lama, on a un long d'études, d'ailleurs, que j'ai écrit. Donc, s'il y a des complaints sur la section, c'est moi. Donc, voilà. Donc, on essaye déjà d'informer, la première étape, c'est d'informer sur le fait que quand on fait ce genre de choses, ce n'est pas anodin. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est pour ça que moi, je crois énormément à l'open sourcing, c'est que ces modèles, une fois entraînés, l'inférence coûte aussi, mais déjà entraînés, si on pouvait mutualiser un peu le coût qu'on a au niveau de l'humanité d'entraîner, on dirait, bon, ce modèle, il est bien, on ne l'entraîne plus, c'est pas mal. Donc, pour ça, moi, je suis un grand fervent de l'open sourcing, c'est qu'une fois une modède entraînée, tout le monde peut l'utiliser, c'est très bien. Mais le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, en France, on a quand même pas mal de chance parce qu'on a le nucléaire, on a quand même des énergies, ce qui fait que les modèles qui sont typiquement entraînés en France, si les data centers en France ont commencé un mois et moins, cela étant dit, ce n'est pas tout à fait vrai parce que notre grille est à saturation, d'autres trucs. Donc, d'une certaine manière, je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire, mais en tout cas, il y a au moins à informer et à réfléchir à comment on peut éviter que ça escalade à des niveaux délirants parce que s'il y a une compétition sur le training de tous ces trucs-là, on peut imaginer que ça ne fasse qu'empirer. Un grand merci, Armand. Merci.